Et comme c'est mardi, c'est la chronique économique avec Martin Rioux-Beaulieu qui est avec moi en studio. Bonjour Martin! Salut Guylain! Passez une belle semaine! Oui, une très belle semaine toi aussi! Oui, surtout quand on a des belles nouvelles comme ça, Hydro-Québec qui va finalement rembourser pour les surplus qui ont été cherchés dans nos poches. Oui, on peut dire aussi que le gouvernement fait encore un peu de politique avec Hydro-Québec. Je pense qu'ils ont forcé Hydro-Québec à retourner un peu d'argent dans les poches des Québécois par rapport justement aux fameux trop perçus d'Hydro-Québec des dernières années. Mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce qu'on dit que ça baisse le coût de l'électricité. Les consommateurs dans ce temps-là disent « Ah, ce n'est pas cher, on le dépense plus facilement aussi. » Oui, mais on est à l'endroit en Amérique du Nord, puis probablement sur la planète, peut-être à part des endroits que c'est très, très, très subventionné, même nationalisé comme la Chine. Mais dans toutes les grandes démocraties du monde, qu'on prend États-Unis, Mexique, puis l'entièreté de l'Europe, c'est le Québec qui paie le moins cher son électricité. Puis justement, de maintenir des tarifs, dans ce cas-là, un peu artificiellement bas, ça n'encourage pas nécessairement une consommation responsable de notre électricité. Vous voulez voir, l'environnemental, ça ne va pas ensemble tout à fait. Oui, exactement. L'environnement, c'est assez d'actualité dans les derniers jours, puis je ne pense pas que garder les tarifs d'électricité à un niveau comme ça, ça encourage une consommation responsable. On le voit un peu au Québec, surtout avec notre consommation d'eau potable. Je pense que des endroits, justement, comme l'Ouest américain, puis même l'Europe, eux, se cassent un peu plus la tête avec l'eau potable, puis je pense qu'ils la consomment un peu plus raisonnablement, puis on voit peut-être moins de gens arroser leur asphalte. Oui, en effet. Donc, puis il y aura un gel, on va annoncer un gel, je pense, pour 2020. Oui, la façon que le gouvernement va procéder, c'est via un gel des tarifs pour 2020, puis ensuite de ça, ils promettent que les prochaines augmentations ne dépasseront pas l'inflation. Sauf que quand on regarde à rebours les 15 dernières années des hausses de tarifs d'Hydro-Québec, c'est exactement l'inflation. Puis il y a un des problèmes aussi, tu parlais tantôt, d'avoir un gel d'une année, puis dans le fond, quand on parle d'un gel, à un moment donné, ça implique un dégel, puis c'est là qu'on peut faire certaines surprises ou avoir un saut sur notre facture d'Hydro-Québec. Puis aussi, peut-être que ça va freiner les investissements d'Hydro-Québec. S'ils ont un petit peu moins de revenus, ils vont avoir moins d'argent investi. On sait que le gouvernement… Ils vont en donner moins au gouvernement? C'est une nouvelle chalet aussi, d'Hydro-Québec? Oui, mais tu sais, c'est des bases communiquants. Je pense que c'est environ 75 % du bénéfice d'Hydro-Québec qui s'en va directement au gouvernement. Le gouvernement fait quoi avec ça? Il paye des services à la population. S'il y a moins de revenus, ils vont augmenter les impôts, couper les services. Puis aussi, ce que j'allais dire, bien récemment, le premier ministre Legault est allé se promener à New York, puis je pense qu'il est revenu de là avec une sorte d'entente de principe en ce qui a trait justement de l'exportation d'hydroélectricité. Puis si, dans le fond, on freine un peu la croissance d'Hydro-Québec via les tarifs locaux, bien on va peut-être limiter aussi la capacité d'exportation d'Hydro-Québec, puis limiter aussi l'argent neuf, comme on aime le dire. C'est inter-relié, comme on dit. Oui, exactement. Tu veux nous parler du projet de loi 16? C'est lequel, celui-là? C'est la modernisation de la loi sur la copropriété au Québec. C'est un mode de détention qu'on voit moins dans notre région. Ce qu'on voit, et surtout ici en copropriété, c'est surtout des résidences secondaires, tout ce qui touche des fois autour des plans d'eau. Il y a plus de copropriétés. Quand on s'en va dans les grands centres, il y a beaucoup plus de tours à condos. Puis, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'un, c'était le temps que le gouvernement se mette le nez là-dedans. Ça a été un petit peu le free for all, le far west, si on peut dire, dans les 15-20 dernières années. Surtout au niveau de la gouvernance, les administrateurs des syndicats de copropriété n'étaient pas nécessairement qualifiés pour administrer, dans le fond, une tour d'habitation. Si on prend une tour à Montréal ou une tour à Québec, la valeur de l'immeuble souvent dépasse les millions de dollars. On peut parler de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 millions de dollars. Puis, quand on n'a pas de personnes qualifiées pour administrer ce bâtiment-là, bien, ça peut avoir des répercussions à long terme. Des fois, c'est des cotisations spéciales. Les gens achètent des condos parce que souvent, c'est la première habitation que les jeunes sont capables de s'acheter. Ils achètent un condo 4,5, ils payent 200 000 $. Puis, un an après, cotisation spéciale de 75 000 $ parce qu'il y a les fenêtres à changer sur toute la bâtisse. Puis, il n'y a pas d'argent ou pas assez d'argent qui a été provisionné parce que les administrateurs ont géré la tour à condos comme si c'était du locatif. Puis, eux, leur seul objectif, c'était de penser à leur poche et de garder les frais de condos le plus bas possible. Alors que, bien, tu sais, n'importe qui qui a une maison sait qu'il y a quand même des frais reliés à l'entretien régulier d'une résidence, que ce soit justement le réveillement extérieur, la toiture, les fenêtres, ton de le gazon, etc. Des neigements de l'hiver, tout ça. Oui, exactement. Puis, dans le fond, juste de mettre, un, des normes, là. Puis, je pense qu'ils veulent aller même à instaurer une formation ou une accréditation, là, pour les administrateurs, là, de tour à condos. Je pense que c'est une bonne chose, là. Puis, je sais qu'ici, il y a quelques immeubles en copropriété sur le territoire. Puis, je pense que c'est une bonne chose, là, pour justement maintenir un certain équilibre dans le parc immobilier. OK. Donc, c'est un bon projet de loi, en fait. Oui, c'est un bon projet de loi. Ce n'est pas un projet de loi, là, qui est le fun pour le premier ministre ou les ministres. Il n'y a pas de ruban à couper. Il n'y a pas de gros chèques à donner. Sauf que, bien, tu sais, ça fait partie du travail du gouvernement de, justement, être là puis jouer au bon père de famille. OK. Le temps file vite. Il y a un divorce aux États-Unis entre Amazon et FedEx? Oui. FedEx qui livre quand même beaucoup de colis. Je pense que c'est au-dessus de 200 000 colis par jour qu'il livre pour Amazon. Puis, ça vient de sortir, là. FedEx a décidé de ne pas renouveler son contrat à la fin du mois de juin. On sait qu'Amazon a un service qui s'appelle Prime qui garantisse la livraison d'articles en deux jours. Puis, dans certaines villes, dans une journée. Ça fait que ça met beaucoup de pression sur les transporteurs. Probablement que FedEx ne trouvait pas son compte. Là, il a décidé de couper les ponts avec Amazon. Puis, là, j'ai hâte de voir un peu comment Amazon va réagir avec ça. S'ils vont aller de l'avant avec un service interne qu'ils essaient de développer. Je sais qu'ils ont acheté des avions. Ils travaillent sur certains types de projets un peu à la Uber, là, de déléguer la livraison à un peu M. et Mme Tout-le-Monde. Ça fait que j'ai hâte de voir comment l'industrie de la livraison va se transformer aux États-Unis. Puis, le Canada puis le Québec est toujours un peu à la traîne. On devrait voir des changements peut-être dans un an, deux ans ou trois ans au Canada, étant donné qu'on est plus petit puis que le marché réagit de la même façon, mais des fois un petit peu à un rebours. Ça fait que c'est intéressant à surveiller. On avait parlé dans une chronique autour du temps des Fêtes. Sans compter qu'on aime de plus en plus recevoir nos commandes rapidement. Oui, exactement. Et en terminant, code d'écoute, tu veux me parler des Raptors de Toronto qui sont en finale. C'est des bonnes codes d'écoute pour RDS? Oui, hier, 338 000 personnes qui étaient à l'écoute pour une chaîne spécialisée pour du sport qui n'est pas du hockey au Québec, puis qui n'est surtout pas le Canadien. Je pense que c'est exceptionnel comme chiffre. Probablement que TVA Sports aimerait ça avoir ces codes d'écoute-là en série. Là, je sais que c'est la finale, ça attire toujours un peu plus de monde. Un septième et l'ultime match. Car le final de match de l'Ouest de San Jose, probablement qu'il n'y avait même pas 100 000 personnes à l'écoute. Tu seras ça, l'équipe canadienne qui a du succès. Tout le monde se garrache là-dessus. Merci, Martin. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera déjà la dernière, la semaine prochaine, la dernière de la saison. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada